Est-ce vraiment la guerre entre le prince Harry, le prince William et leurs épouses respectives ? Megan marque les quatre mille latons, si tout laisse penser que leur unité en cette période de deuil n'est qu'une façade. Il se pourrait qu'elle soit bien plus très proche il y a encore quelques années. Harry et William ont laissé la distance s'immiscer dans leurs relations depuis le départ des ducs et duchesses de Sussex en Amérique et leur décision de ne plus être membres actives de la firme. Depuis, les liens semblent se dégrader et les prochaines confidences du prince Harry dans ses mémoires apparaître au début 2023 ne risquent pas d'arranger les choses. En attendant, les deux frères n'ont eu d'autre choix que de se réunir depuis la mort d'Elisabeth II. Si au départ, Harry et Megan, présents au Royaume-Uni, n'avaient pas prévu de rendre visite à Kate et William. Le destin a forcé les choses. Les fabfours étaient donc réunis à la grande surprise de tous pour observer les nombreux hommages à la reine. Aux abords des grilles du château de Windsor. Puis c'est lors de veillées et de processions du cercueil qu'ils sont de nouveau apparus ensemble. Mais il n'y a pas qu'en public qu'Harry et William se sont retrouvés. Comme Hello Magazine le dévoile, les deux frères se sont croisés sur la route. Le prince William rentrait de l'école avec ses enfants alors que Megan et Harry allaient dans le sens inverse. En réalisant qu'ils se trouvaient dans le véhicule qu'ils venaient de croiser, Harry et William ont stoppé les voitures. Fait marche arrière et discuté quelque temps. Les parents d'Archie, 3 ans et Lily Bay, 1 an, ont ainsi pu revoir Georges, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans. Le contenu de la conversation n'est pas connu mais au vu des tensions, les deux frères auraient pu s'ignorer. Ils ne l'ont pourtant pas fait. Il faut croire que la disparition de leur grand-mère adorait à resserrer les liens. Ce samedi 17 septembre, Harry et William, en tenue militaire, étaient présents à Westminster Hall pour une veillée du cercueil d'Elisabeth II. Aux côtés de leurs cousins Zara et Peter Phillips et Beatrice et Eugénie Dioc. Harry et William ne passeront pas la soirée de la veille des obsèques ensemble. Un dîner, organisé à Buckingham avec les chefs d'État conviés et les membres actifs de la couronne aura lieu. S'ils étaient invités au départ, Meghan Markle et le prince Harry ont finalement été rayés de la liste. Sous-titrage Société Radio-Canada